Salut à tous, la clisse et la vie épisode 29. Là je suis sur mon ordinateur portable, c'est pour ça que le décor a changé. Et j'en ai besoin pour une simple raison, c'est que je vais vous parler de l'outil IP. IP c'est un outil qui sert à lister, à triturer toutes les connexions disponibles sur l'ordinateur. Et je parle connexion en sens physique du terme. Tous les ports de connexion, que ce soit Wifi, Bluetooth ou Fix. L'outil IP a été introduit avec le noyau 2.2, autour des années 2003-2004, dans ces eaux là. Je ne sais plus trop, donc c'est quand même assez vieux. Et c'est un outil qui permet justement de lister. Il y a tellement d'options. Si on fait un man IP, pour montrer, manipuler, c'est manipuler tout ce qui est des routes, les périphériques réseaux, les interfaces et tunnels. Donc en gros, c'est une trousse à outils. Ça coûte au Suisse. Quand on voit le nombre d'options, vous voyez, ça calme. Là, je vous renvoie à man IP. Donc je vais vous montrer 2-3 trucs qui permettent justement de lister les connexions disponibles. Le mieux, c'est un ordinateur portable. Parce que par définition, il peut se connecter soit en filaire, soit en sans fil. Donc en Wifi. Donc automatiquement, il y a 2 systèmes de connexion. Et je vais vous montrer un petit truc complémentaire avec IP. Donc, si je fais un IP-A, enfin IP-A pour All, voici ce qu'il me liste. Il me liste l'ensemble des connexions disponibles. Et ça peut beaucoup, vous voyez. Donc on a LO, c'est la boucle locale. En clair, c'est le réseau de base qui se trouve sur tout ordinateur. Après, on a par exemple quelque chose, un ENP. C'est pour tout ce qui est connexion Internet. Et ça, c'est l'appellation liée aux, certains diront, diaboliques et Microsoftiens Système D. Coucou les intégristes. Et en appellation aussi en WLP, en ligne 3, ici. WL, c'est pour Wi-Fi. A l'origine, avant cette nouvelle appellation, tout ce qui était Wi-Fi, c'était WLAN. Tout ce qui était connexion fixe, c'était Ethernet. ETH. ETH 0, 1, 2, 3, jusqu'à la totalité qui est disponible. Et là, on a tous les détails. Mais cependant, si on a envie juste de lister les connexions disponibles, pour savoir si elles sont actives ou au contraire débranchées. Là, je suis en Wi-Fi directement sur ma box. Pour une fois qu'elles fonctionnent, ma box, c'est pas si mal que ça. J'ai des petits problèmes en ce moment de connexion. Bref. Merci les travaux. Donc, si on fait un IP-Link, c'est déjà beaucoup plus restreint. On voit qu'il y a la boucle locale. EMP 2 S0, en clair, c'est le port Ethernet, le câble qu'on branche au cul d'un ordinateur fixe au portable. Il est marqué statut down. Ça veut dire qu'il est débranché. Et la connexion Wi-Fi, WPL3 S0, blablabla. C'est simplement la connexion Wi-Fi qui me permet de récupérer des données. Mais je vais vous parler d'un truc qui s'appelle... Voilà, vous avez les appassées par l'option. Mais je vais vous parler d'un truc qui s'appelle le partage de connexion. Parce qu'il m'arrive parfois que ma connexion déconne. Et que je ne puisse pas me connecter à Internet, soit en Wi-Fi, soit en filaire. Donc, j'utilise ce qu'on appelle le partage de connexion. C'est une fonctionnalité qui est apparue à l'époque d'Android 4. Même on me corrigerait si je me trompe. Qui permet de brancher un téléphone portable. Et d'utiliser sa connexion réseau téléphonique pour se connecter à Internet. Donc, pour vous montrer ça, je vais prendre mon Wiko pourri à 100€. Pas la peine d'avoir un téléphone portable à 600€ comme le Purism ou un iPhone ou autre. Je vais le brancher avec un câble USB. Donc, le câble USB, il y a tellement de normes qu'on finit par se paumer. Voilà. Et je branche tout ça au port. Voilà. Donc. Hop ça. Ça va être bête. Donc, vous voyez les branchés. Et là, je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai essayé quand même. Non, je ne vous en pense pas si vous n'allez pas le voir. Mais il y a marqué partage de connexion. Il y a marqué via USB. Je l'active. Et vous allez voir que normalement, si tout se passe bien, voilà. Je suis normalement connecté en filaire. Voilà. Ça y est. La collection filaire 2 est arrivée. Et si je fais un IP-link, cette liste va être à... Ceci va être à lister. C'est bien si je fais un IP-link. J'ai une quatrième entrée qui arrive. ENPS 029. C'est... Cette petite chose. C'est mon téléphone portable qui me permet de me connecter à Internet via la collection téléphonique. Le portage de connexion. Voilà. Donc, si vous voulez lister rapidement, vous avez peut-être un jour besoin, d'installer un ordinateur. Mais malheureusement, il ne démarre pas en mode graphique. Ça peut arriver. Donc, si vous voulez savoir si vous avez du réseau pour faire l'installation réseau et compagnie, vous tapez IP-link et vous regardez. Si c'est marqué down, vous n'avez pas de connexion. Si c'est marqué up ou dormant, c'est bon. Vous avez la connexion. Vous pouvez l'utiliser. Et si je débranche le téléphone portable, que je refais un autre IP-link, je n'ai plus que trois entrées. Voilà. J'hésite à gratter la surface parce qu'IP, il y a tellement d'options que je pourrais passer des heures dessus. Mais je voulais vous montrer ça. Comment lister facilement vos interfaces réseau avec IP ? J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce jour, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada